bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur gamme code donc dans cette vidéo on va parler des listes vo donc je vais vous montrer d'a à z comment afficher des éléments dans une liste et voici en quelque sorte le démo de ce qu'on va faire voilà c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo tout ce que vous voyez ici je l'ai mis dans un tableau donc par la suite au fur et à mesure qu'on voit des vidéos ensuite je vais vous montrer comment encore afficher des listes quand on a des éléments qu'on va puiser directement dans une base de données comme un fairbiz ou bien mais ce qu'elle donc avant de commencer vous connaissez tous leurs sens soit donc abonnez vous activer la course de notification pour ne pas le peine et prochaine vidéo et c'est gratuit et c'est la meilleure manière de me soutenir aussi la meilleure manière de vous soutenir c'est de vous proposer du bon contenu et ce que je suis en train de faire donc sans plus tarder on va créer un nouveau projet alors pour créer un nouveau projet on met créer de nouveaux projets ensuite on choisir on choisit un petit activité next et on donne le nom de l'application ça sera listview tuto ok puis on clique sur voilà le langage qu'on va utiliser c'est java tuto et c'est bon on met finish alors une fois que le projet est créé donc on va d'abord gérer le xml donc on va dans activités main.xml et puis on met notre élément les cv au match par un groupe content ensuite on donne un id on va appeler les cv au et je pense que pour le même activité même c'est bon donc on va gérer le design pour une personne donner c'est à dire le nom et l'âge donc on va créer un layout pour ça donc new layout source file et là on va mettre user item voilà et ici on va avoir des textes vieux celui qui va afficher le nom de la personne et un autre texte pour afficher l'âge donc même chose pour le ici relative layout ensuite vous donner un ensuite on met un linéaire et à haute match parante web content ensuite la orientation horizontale et dans ce même linéaire et dans ce même linéaire on va mettre encore en autre linéaire et le but c'est d'afficher le nom au dessus et l'âge en bas voilà donc et à l'intérieur ici ici on aura une orientation donc là on aura orientation verticale donc stack texte view va prendre la largeur totale donc là maintenant on met un de texte view texte view match parante contente ensuite on donne un id là on va appeler texte view non voilà exilie ou non le size size d'exercice on met 22 dp suite texte explore mais black et je pense que ça va donc on copie ce texte view on la place ici et là on va mettre texte view âge pour id et là je vais mettre 18 dp pour l'âge et ici je vais mettre un margin left de 20 dpi donc à titre d'exemple je vais essayer de mettre du texte pour voir ce qu'on va avoir pour l'instant et là je vais mettre par exemple une gamme code et là je vais mettre âge 22 ans et on va voir ce qu'on aura ici donc voilà en quelque sorte ce qu'on aura et donc je pense que pour le xml c'est terminé on va attaquer les java alors ce qu'on va faire un premier sur le java c'est d'abord de créer un user model et dans ce user model on aura le nom et l'âge donc ni ou classe et la user model voilà et dans ce user model on aura donc c'est un string c'est distingue non et l'eau et l'autre là j'ai dit un tigre entier voilà et donc directement au lieu de mon fatigué à écrire on va générer directement le constructeur voilà on va sélectionner les deux champs on met ok et aussi on va générer les guettes et des tests donc on choisit encore les deux et c'est bon donc voilà ce qu'on doit faire dans user model et ensuite on va créer un user adapteur donc là ça va nous permet de configurer notre liste vo donc java classe et la user adapteur et là on va hériter de pays adapteur ensuite on implémente tous les méthodes là c'est très simple et là d'abord on a besoin on a besoin de l'ensemble un tableau contenant l'ensemble des personnes donc ça va être un array liste voilà et dans cette array liste il y aura des éléments de type user model et là je vais mettre users ok et on aura un contexte je vais l'appeler mcontext ok donc on va générer un constructeur également très simple mais si vous êtes aptes à l'écrire j'ai à vous de voir donc j'ai né directement voilà et maintenant on va configurer donc quête compte là on va retourner la taille de la relise donc c'est users.size voilà ici on va récupérer un item donné donc il va retourner user.get position et notre position ici c'est le i ok et ici on va directement pour avoir l'idée de l'item on retrouve directement le i voilà et maintenant c'est ici qu'on doit configurer le get view donc là on va parler dans le tournil on va d'abord configurer donc on aura un layout inflater ensuite on met notre contexte.get system service et à l'intérieur c'est contexte et là on donne notre user item c'est à dire là ce qu'on avait défini c'est r.layout et là on donne notre user item c'est à dire là ce qu'on avait défini c'est r.layout ensuite ensuite le nom c'est user item on est à autre point user item voilà et ici accompagné de nul ok là vu où il y a erreur donc je mets ok ok il ya des avis qui est défini ici donc je l'appelle v ou bien voilà le son v donc maintenant je dois récupérer les deux textes vues qui sont ici voilà le texte vio et le texte vio de l'âge et le nom donc là je vais mettre texte vio là c'est non tiré non égale là c'est le texte vio et l'autre on copie également là on remplace par texte vio h et là c'est texte vio h et maintenant pour mettre du texte dans le texte vio on met on récupère d'abord notre user model donc on crée d'abord un objet de type user model user model égale notre user point get et notre index ici c'est ici voilà donc texte vio non point c'est texte et là à l'intérieur c'est users user model point là on est vu ce qu'on avait défini dans le user model c'est get get non voilà donc on récupère en mettant get non point get non et même toujours qui vit à juin 7 texte mais ici il faut bien faire attention et ce sont des erreurs qu'on remarque pas donc là j'ai dit et intrigueur c'est de l'entier et c'est un entier mais ici il n'accepte que distingue voilà donc si vous voulez mettre des entiers donc avant il faut accompagner de ces entiers là c'est de beaucoup de qui sont vides mais nous ça va être intéressant parce qu'on va ajouter encore âge donc on va mettre du jeu modèle un get get âge ensuite accompagné de voilà vous voyez et maintenant au lieu de retourner nul on retourne veille voilà donc c'est bien fini pour le user adapteur donc là maintenant on a pas mais une activité donc mais l'activité ce qu'on va définir en premier d'abord c'est notre liste vio les svio et aussi définir notre user user adapteur c'est user adapteux et là on va initialiser notre liste vio d'abord égal les svio et là ce qu'on avait mis d'armé notre à 10h6 ou donc air point à 10 points les vio ok on a besoin encore de d'une à l'élite contenant l'ensemble des personnes voilà des usagers qu'on va afficher donc ça sera une à l'élite type user model et là on va l'appeler users voilà maintenant ici on insensitie d'abord notre user c'est new la new a relis maintenant là on ajoute les personnes donc user model point ad et à l'intérieur on va mettre l'objet de type user model donc là c'est un new user model et ici à l'intérieur on met le nom donc il ya le roya l'âge le nom d'abord pour le premier je mets gamme code âge je mets 22 voilà ça c'est ça sera notre premier encore un copicol voilà puis un change les noms donc là j'avais donc voici l'ensemble des utilisateurs qu'on va afficher dans notre liste vio donc donc notre user model ça sera un new user model d'adapter et à l'intérieur on passe d'abord notre user et ensuite le contexte voilà le contexte n'est rien d'autre que main activity d'autres 10.6 ok donc notre liste vio point 7 adapteur et à l'intérieur on passe notre user adapteur et maintenant user adapteur point 7 notification voilà ne fait que c'est une science voilà ok donc je pense que on a fait le tour tout est joué donc en quelque sorte on peut faire un résumé d'abord tu sais que si on exécute ça va marcher donc d'abord vous créez votre activité main et vous mettez la liste les vio ensuite c'est que chaque élément qui va afficher dans la liste vous devez définir donc un layout qui va être centré comme ça tous les tous les éléments vont avoir ça donc chaque élément listé va avoir ça même temps qu'on va créer d'abord un layout pour user et un pour chaque item comment ça va être donc c'est là c'est notre texte view ensuite maintenant on attaque d'abord du java en commençant d'abord par définir le modèle de user c'est à dire ce qu'on va afficher d'abord quels sont les attributs qui vont être là bas quelles sont les fonctionnalités qu'on va être mettre donc c'est ça ici qu'on a présenté ici ensuite pour gérer la liste vio on utilise adepteur qui va éditer de baisse adapteur et là ensuite on fait un import qui va générer automatiquement toutes les méthodes qui sont ici et suite à ça on remplace voilà donc l'essentiel c'était ici le guide vio donc qu'est d'abord notre layout inflateur inflateur layout inflateur voilà tout ça vous voyez donc je suis en train de développer même gamme code.com ensuite tout ça je vais mettre le code à l'intérieur actuellement le site est un cours de développement n'est pas encore terminé donc si je termine tout ça vous aurez sur le site donc sans oublier encore n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification c'est important pour moi et ça me motive encore à faire encore plus de vidéos donc on va essayer de voir l'exécution ce qui fait ce que ça va donner ok ok maintenant on va cliquer ici sur le bouton démarrer pour voir ce qu'on aura voilà l'installation encore le lancement et automatiquement voilà vous voyez les noms avec leurs âges voilà il ya un gamme code tout ça 25 ans et je vous voyez même ici donc voilà c'était tout donc je ferai une vidéo encore pour vous expliquer les listes vieux mais là relié avec des bases de données donc comme firebase et autres ça serait intéressant même donc abonnez vous on voit plus de tutoriels maintenant et aussi on va lancer les projets quand on aura 1000 abonnés donc des projets comme des gros projets qu'on va lancer comme les colonnes de whatsapp tout ça ou bien voilà les status savers voilà j'ai plein d'idées de projets qu'on va réaliser ensemble ici dans cette chaîne et ça va totalement gratuit juste de vous abonner d'aimer de partager voilà donc merci à vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo